La beauté est-elle un facteur socio-culturel ou un facteur biologique ? C'est ce que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. J'ai souvent entendu, c'est pas parce que cette personne ne te trouve pas beau ou ne te trouve pas attirante que c'est forcément que tu es moche ou que tu n'es pas désirable. En réalité, j'ai entendu aussi dire, ce sont les goûts et les couleurs, t'inquiète pas, tu plairas à d'autres personnes. Le but de cette vidéo est donc de remettre en question nos croyances populaires que l'on a sur la beauté. Et pour cela, je vais m'appuyer sur des articles scientifiques et sur des expériences qui ont été faites pour mettre en valeur si oui ou non la beauté est-elle réellement subjective ou plutôt objective. Avant tout, je vous invite à remettre en question ce que je dis, donc à vérifier par vous-même la légitimité de mes propos en regardant les articles scientifiques par vous-même. Dans votre expérience personnelle, je pense qu'il vous est déjà arrivé de constater que, lors de situations sociales, une majorité d'entre vous trouvaient des personnes attirantes, belles, et d'autres, une majorité de personnes, trouvaient d'autres personnes repoussantes, indésirables, etc. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour la rédaction de cet article, enfin de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, une étude a montré que sur Tinder, l'application de rencontre par excellence, il y avait une majorité de personnes qui étaient toujours les mêmes à être swipées à droite, et une autre majorité de personnes à être toujours swipées à gauche. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus attirants pour une majorité d'entre nous, et d'autres profils qui sont quasiment considérés comme indésirables pour une autre majorité. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit la science ? Quels sont ces fameux traits de beauté ? Donc, pour la suite de cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer principalement sur le sexe masculin, donc les hommes, car faire un mix des deux sexes, ça me prendrait trop de temps pour une première vidéo. Donc on va tout de suite parler du sexe masculin. Si l'on devait choisir le plus important trait de beauté, lequel ce serait ? Randy Tornil et Steve Gangestad de l'Université du Nouveau-Mexique ont montré que c'était la symétrie qui était le facteur le plus attirant dans le jugement de la beauté d'un individu. Ils ont étudié durant plus d'une décennie les liens existants entre les comportements sexuels et la symétrie du visage. Ce qu'ils ont découvert était fascinant. Les personnes ayant des visages et des corps symétriques avaient tendance à avoir plus de partenaires sexuels, avaient tendance, s'ils étaient en couple, à avoir plus de relations extra-conjugales, et bien évidemment, étaient jugés plus attractifs par le sexe opposé. En effet, selon eux, avoir une symétrie du corps et une symétrie du visage seraient un indicateur de bonne santé. Quand on demande à des femmes avec quel genre d'homme elles veulent sortir, elles vont te répondre à un homme avec une taille minimale. Si l'homme n'a pas le prérequis, alors elle ne le considérera même pas. Ce qui signifie que pour les hommes petits, la compétition est rude. Si une femme dit qu'elle peut sortir avec des hommes d'un mètre soixante-dix, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va vouloir sortir avec un mètre soixante-dix. Ça veut juste dire que ça lui convient. Mais en réalité, sûrement qu'elle préfère un homme d'un mètre quatre-vingt ou un mètre quatre-vingt-dix beaucoup plus grand. C'est ce qui nous amène à ces différents graphiques que je vais vous montrer un par un. Tout d'abord, le premier graphique montre en fonction de la taille, le nombre de compétiteurs moyens que l'on peut avoir. Pour un homme d'un mètre soixante-dix, on a environ deux compétiteurs, ce qui est déjà beaucoup. Plus on descend bas, en dessous des un mètre soixante-dix, alors là, le nombre de compétiteurs augmente considérablement. Ce qui veut dire que même en étant petit, on est beaucoup plus susceptible d'avoir de la difficulté à trouver une partenaire. Ensuite, vient un second graphique où on montre l'acceptation d'un homme pour une femme en fonction de la taille. Et ce qui en résulte est surprenant. Juste basé sur la taille, les femmes vont avoir tendance à juger la taille comme étant un critère principal. Si la personne, l'homme, mesure moins d'un mètre soixante-dix, alors la femme a au moins soixante-dix pour cent de chances de refuser une relation avec lui, juste parce qu'il fait moins d'un mètre soixante-dix. Et enfin, ce que l'étude révèle, c'est qu'une femme a tendance à donner une réponse positive après un date si l'homme mesure 25 centimètres de plus. C'est n'importe quoi. Ensuite, dans les critères de beauté, on retrouve un indicateur important, l'âge. Le site de rencontre OkCupid a recensé sur une base de plus de 200 000 utilisateurs l'importance de l'âge en fonction des hommes ou des femmes. Et ce qui a été montré, c'est que les femmes choisissent des hommes avec un âge bien spécifique. Par exemple, ce que montre OkCupid, c'est que les femmes entre 18 et 26 ans vont choisir des hommes qui ont à peu près leur âge, donc un peu moins, un peu plus, ou des hommes qui sont nettement plus âgés. Cependant, au fil des années, une fois que les femmes atteignent la trentaine, elles se concentrent principalement sur des hommes nettement plus âgés. Et ce qui découle de cette étude, c'est que l'âge n'a pas réellement d'impact sur la beauté d'un homme. En fait, l'âge va permettre de développer des traits masculins, dits masculins, notamment la musculature du visage, ou des traits plus comme les poils sur le visage, etc. Mais ça ne va pas avoir un impact réel sur la beauté. Ensuite, je me suis concentré sur des attributs physiques qui qualifiaient la beauté d'un individu. Je peux citer notamment la taille des mains, la finesse des doigts, le rapport jambe-corps, la couleur de peau. Tous ces traits ont un impact, évidemment, mais ils sont quand même beaucoup moins significatifs par rapport aux autres traits que j'ai mentionnés et que je vais mentionner ensuite. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler dans la suite de cette vidéo. Un autre trait de beauté est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, ça correspond en fait aux différences anatomiques qu'il existe entre le genre homme et le genre femme. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo avec ma mère, les femmes ont tendance à préférer des visages plus masculins lors de leur phase folliculaire et des visages plus féminins lors de leur phase luthéale. Lorsque je fais référence à des traits masculins, je parle par exemple de proéminence du menton, musculature du visage, épaisseur de l'arcade sourcilière, etc. On retrouve aussi une corrélation intéressante entre masculinité faciale et symétrie du visage. Un point important de beauté est aussi le rapport taille-poitrine. Des épaules larges, des pectoraux bombés, tous ces critères sont considérés comme attirants universellement. Un des indicateurs de santé chez les hommes est la répartition de graisse androïde. En effet, c'est ce qu'on peut aussi appeler traditionnellement la forme en V chez les hommes. Cette répartition de graisse est ce qui est considéré comme ce qu'il y a de plus attirant chez les hommes homosexuels et hétérosexuels. Ce qu'il faut donc, c'est un rapport taille-poitrine bas. Le rapport taille-poitrine est plus important que le rapport taille-hanche ou le fameux indice de masse corporelle qu'on a toujours tendance à associer à est-ce que tu es attirant ou non. Une autre étude un peu évidente a montré que les femmes préféraient les hommes normaux, donc qui ne sont pas en surpoids ou en sous-poids, parce que ça pourrait être un indicateur de mauvaise santé. En ce qui concerne la musculature, il y a vraiment une croyance populaire qui dit qu'il faut muscler comme un bodybuilder. En fait, une étude a montré que ce qu'on montrait dans les magazines pour femmes en termes d'hommes et sa musculature, et ce qu'on montrait dans les magazines pour hommes en musculature, c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. Les femmes préféraient des hommes beaucoup moins musclés que des bodybuilders. En fait, si les hommes voudraient avoir ce physique de bodybuilder, ce serait plus pour le prestige et la reconnaissance sociale plutôt que pour la musculature et être attirant pour les femmes. Selon des sites de rencontres, le partenaire idéal serait athlétique et tonique. En ce qui concerne les poils, les études vont dans différents sens. En Nouvelle-Zélande et en Chine, les femmes préféraient des hommes sans poils au niveau de l'adomène et la poitrine, tandis que, par exemple, au Royaume-Uni ou au Sri Lanka, les femmes préféraient des hommes avec une pilosité modérée. Les poils sont d'autant plus préférés lorsque le rapport taille-épaule, taille-poitrine, c'est le même, est de 0,6. Donc ça correspond à quelqu'un de musclé et avec un peu de poils. En ce qui concerne la pilosité faciale, la barbe, en gros, elle serait jugée plus attirante que quelqu'un qui n'en a pas, mais l'idéal de barbe serait une barbe plutôt légère. Mais ça, ça dépend encore des individus. En fait, la barbe témoignerait d'une conversion de testostérone, symbole du développement masculin. L'une des caractéristiques les plus importantes du visage est la mâchoire. Pour les occidentaux, la mâchoire nécessite un angle bien défini avec un tracé bien défini. Une faible quantité de matière grasse sous le menton serait qualifiée de plus désirable et d'une apparence plus jeune. Pour répondre à la problématique de la vidéo, la science a l'air de montrer que celle-ci est d'autant plus biologique, notamment sur ce qui concerne la symétrie du visage et la taille du corps. En tout cas, pour les hommes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve pour la deuxième vidéo dans la partie 2 en ce qui concerne la beauté pour les femmes.